Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre soirée dédiée à l'écologie sociale. Donc c'est organisé par l'UCL, donc l'Union Communiste Libertaire, et nous on a un des fronts. On est le Front d'Écologie Sociale, on a d'autres, il y a le Front Cuir, il y a le Front Féministe, il y a le Front Antifa et le Front Syndicaliste. Ah, on m'entend mieux. Donc nous on a choisi d'organiser cette soirée pour diffuser les idées de Muret Boukshin, qui est quelqu'un qui a formalisé en gros l'école sociale et le municipalisme libertaire. Et pour ce faire, on va d'abord vous passer deux petits films sur la question. Donc il y en a un, c'est une déclaration de gilet jaune de Commercy, c'est en France. Et en gros c'est une déclaration qui se rapproche beaucoup des idées du municipalisme libertaire. Et la deuxième petite vidéo qu'on va vous présenter de quelques minutes, ce sera un mini-documentaire sur la Commune de Paris. Ensuite, Sixtine Dewald va nous parler de ce sujet, donc de l'écologie sociale, du municipalisme libertaire, parce qu'elle fait sa thèse dessus. Et enfin, on vous propose un petit moment pour une lecture collective d'un extrait de Muret Boukshin. Et j'en profite aussi pour vous informer qu'on a dû louer la salle, et du coup c'est cool si vous mettez un peu d'argent, si vous en avez les moyens, dans cette petite caisse qu'on laissera à l'entrée sur la table là-bas. Et si vous pouvez aussi mettre vos téléphones en silencieux, c'est génial. Voilà. Bienvenue au DECA, qui est le lieu des actrices et acteurs des temps présents. Et comme on a un loyer à payer, on demande effectivement une petite location, mais je pense que là ça devrait aller avec le monde qu'il y a, pour le prix libre. Et donc ici, c'est un lieu d'accueil de ce genre de lutte, de convergence des luttes, un laboratoire sur la justice sociale qui est liée à la justice climatique, qui est liée à la justice migratoire notamment. Et ce qu'on essaye de faire, c'est faire pays dans un pays. Et du coup, effectivement, le municipalisme ou le communalisme libertaire, je ne vois pas la nuance, mais est évidemment quelque chose qui nous intéresse. Dans le même sens, il y a l'exposition sur les femmes kurdes du Rojava, qu'on accueille ici sur les murs. Là, ça va être difficile pour la regarder. mais vendredi, samedi à partir de 16h, à partir de 19h. Ah non, ça c'est la soirée, mais il y a une permanence vendredi à partir de 16h, non ? Ok, bah il faudra regarder l'expo maintenant. Ah, bah voilà, vous avez entendu, la permanence, c'est avant la conférence de samedi, et la conférence de samedi est à partir de 19h, et c'est sur l'actualité du Rojava. Sinon, dans ce lieu, on a aussi une boutique des luttes, avec du café de sapatistes, avec aussi où on vend les sacs qui sont au profit des combattantes kurdes, et elle est ouverte en haut toute la soirée. Donc voilà, merci d'être là si nombreux. La semaine dernière, Laure Godineau vous a raconté la défaite de la France en 1870 face aux Prussiens, la chute de Napoléon III et la proclamation de l'Empire Allemand. Aujourd'hui, elle vous raconte la suite, la fameuse Commune de Paris. Mars 1871, les Parisiens se sentent trahis et humiliés. Le nouveau gouvernement français, à majorité monarchiste, a accepté la défaite de la France et a même autorisé les vainqueurs à défiler sur les Champs-Élysées. Le gouvernement a aussi cédé l'Alsace et la Lorraine à l'ennemi et a accepté de payer d'énormes indemnités de guerre. Et les mesures économiques qu'il prend enfoncent un peu plus le peuple dans la pauvreté. Résumons. Les Prussiens occupent le pays, le gouvernement français étrangle le peuple et les Parisiens, qui se sont forgés une mentalité de révolutionnaire contre les Prussiens pendant le siège de Paris, sont en colère. C'est une situation explosive, d'autant que les Parisiens ont gardé leur fusil et environ 300 canaux. L'étincelle intervient au matin du 18 mars 1871. Le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, envoie l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage. Un général ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent. Alors, des barricades sont levées partout dans la ville et le général est exécuté l'après-midi même. Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. Les Parisiens jubilent et organisent des élections. Le 26 mars, l'extrême-gauche obtient la majorité. Comme la municipalité de Paris s'appelait la Commune pendant la Révolution française, on reprend ce nom. La Commune de Paris est proclamée devant une foule enthousiaste, place de l'hôtel de ville. Le drapeau rouge, symbole d'insurrection, flotte partout. Parmi les élus, des ouvriers, des artisans, des journalistes, des avocats, des médecins et des artistes. Ils sont républicains, socialistes, anarchistes, c'est l'extrême-gauche révolutionnaire. Beaucoup de patrons et de bourgeois quittent la capitale sans demander leur reste. Les partisans de la Commune, les fédérés ou communards, réquisitionnent les ateliers de production. C'est aux ouvriers de les gérer eux-mêmes. On instaure la gratuité des loyers pendant quelques mois, on envisage une justice gratuite, les salaires des instituteurs doublent, les écoles deviennent obligatoires, gratuites et laïques. On se méfie de la religion. Dans les églises s'installent des clubs de discussion où tous peuvent prendre la parole, hommes comme femmes. Car il y a aussi des femmes combattantes. C'est un incroyable laboratoire social qui accueille même des militants d'autres pays européens. Mais le gouvernement officiel veut mater la rébellion. Il renforce son armée. Dès le 2 avril, les combats font rage aux portes de la capitale. Et les communards vont de défaite en défaite. Tandis que dans les quartiers cossus, on espère la victoire du gouvernement. Le 21 mai, profitant d'un concert aux Tuileries, les Versaillais, rappelons que le gouvernement est installé à Versailles, entrent à Paris. C'est le début de la semaine sanglante. 130 000 militaires contre quelques dizaines de milliers de fédérés. La répression est féroce. Quiconque a des traces de poudre sur les mains ou ressemble à un communard est fusillé. En réponse, les communards tuent des otages, dont l'archevêque de Paris. Puis, par désespoir ou pour empêcher l'armée d'avancer, mettent le feu à plusieurs monuments de Paris. Le palais des Tuileries, le palais de justice, l'hôtel de ville, en vain. L'ultime bataille au cimetière du Père Lachaise, où les derniers fédérés se sont retranchés, finit à coups de baïonnettes. 147 communards sont fusillés devant un mur du cimetière devenu tristement célèbre. C'est le mur des fédérés. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tombe. La commune est finie. Entre 10 000 et 20 000 Parisiens sont morts au combat. 43 000 hommes, femmes et enfants subissent maintenant des représailles. Ils sont emprisonnés ou déportés vers la colonie française la plus éloignée, la Nouvelle-Calédonie. Pour les autres, ceux qui ont échappé aux arrestations, c'est l'exil. La commune n'a duré que 72 jours. Et pourtant, elle hante toujours les esprits. Pour la gauche, elle est un mythe fondateur. Marx et Engels y voient la première dictature du prolétariat. Sa mémoire s'est transmise grâce à des dizaines de milliers d'écrits, mais aussi grâce aux chansons. Et oui, l'international, le chant des luttes ouvrières, a été écrit par un communard, tout comme la célèbre chanson, « Le temps des cerises ». Deux leitmotivs qui accompagnent encore régulièrement les manifestations, en souvenir de la commune et de son espoir de meilleur lendemain. Les gilets jaunes de Commercy à des assemblées populaires partout. Refusons la récupération. Vive la démocratie directe. Pas besoin de représentants régionaux. Depuis près de deux semaines, le mouvement des gilets jaunes a mis des centaines de milliers de personnes dans les rues partout en France. Souvent pour la première fois. Le prix du carburant a été la goutte de gasoil qui a mis le feu à la plaine. La souffrance, le ras-le-bol et l'injustice n'ont jamais été aussi répandues. Maintenant, partout dans le pays, des centaines de groupes locaux s'organisent entre eux, avec des manières de faire différentes à chaque fois. Ici, à Commercy, en Meuse, nous fonctionnons depuis le début avec des assemblées populaires, quotidiennes, où chaque personne participe à égalité. Nous avons organisé des blocages de la ville, des stations-service et des barrages filtrants. Dans la foulée, nous avons construit une cabane sur la place centrale. Nous y retrouvons tous les jours pour organiser, décider des prochaines actions, dialoguer avec les gens et accueillir celles et ceux qui nous rejoignent dans le mouvement. Nous organisons aussi des soupes solidaires pour vivre des beaux moments ensemble et apprendre à nous connaître en toute égalité. Mais voilà que le gouvernement et certaines franges du mouvement nous proposent de nommer des représentants par région, c'est-à-dire quelques personnes qui deviendraient les seuls interlocuteurs du pouvoir public et résumeraient notre diversité. Mais nous ne voulons pas de représentants qui finiraient forcément par parler à notre place. À Commercy, une délégation ponctuelle a rencontré le sous-préfet dans les grandes villes, d'autres ont rencontré directement le préfet. Ceux-ci font déjà remonter notre colère et nos revendications. Ils savent déjà qu'on est déterminés à en finir avec ce président haï, ce gouvernement détestable et le système pourri qu'il incarne. Et c'est bien ça qui fait peur au gouvernement. Car il sait que s'il commence à céder sur les taxes et sur les carburants, il devra aussi reculer sur les retraites, les chômeurs, le statut de fonctionnaire et tout le reste. Il sait aussi très bien qu'il risque d'intensifier un mouvement généralisé contre le système. Ce n'est pas pour mieux comprendre notre colère et nos revendications que le gouvernement veut des représentants. C'est pour nous encadrer et nous enterrer. Comme avec les directions syndicales, ils cherchent des intermédiaires, des gens avec qui ils pourraient négocier, sur qui ils pourraient mettre la pression pour apaiser l'éruption, des gens qu'ils pourraient ensuite récupérer et pousser à diviser le mouvement pour l'enterrer. Mais c'est sans compter sur la force et l'intelligence de notre mouvement. C'est sans compter qu'on est bien en train de réfléchir, de s'organiser, de faire évoluer nos actions qui leur foutent tellement la trouille et d'amplifier le mouvement. Et puis surtout, c'est sans compter qu'il y a des choses très importantes que partout, le mouvement des Gilets jaunes réclame sous diverses formes, bien au-delà du pouvoir d'achat. Cette chose, c'est le pouvoir au peuple, c'est le peuple pour le peuple. C'est un système nouveau où ceux qui ne sont rien, comme ils disent avec mépris, reprennent le pouvoir sur tous ceux qui se gavent, sur les dirigeants et sur les puissances de l'argent. C'est l'égalité, c'est la justice, c'est la liberté. Voilà ce que nous voulons, à part sa part de la base. Si on nomme des représentants et des porte-parole, ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas, comme les crapules qui nous dirigent. C'est soi-disant représentants du peuple qui s'en mettent plein des poches, qui font des lois qui nous pourrissent la vie et qui servent les intérêts des ultra-riches. Ne mettons pas le doigt dans l'engrenage de la représentation et de la récupération. Ce n'est pas le moment de confier notre parole à une petite poignée, même s'il semble honnête, qu'ils nous écoutent tous ou qu'ils n'écoutent personne. Depuis Commerci, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires qui fonctionnent en assemblée générale régulière, des endroits où la parole se libère, où on ose s'exprimer, s'entraîner, s'entraider. Si délégué, il doit y avoir, c'est au niveau de chaque comité populaire local de Gilets jaunes, au plus près de la parole du peuple, avec les mandats impératifs révocables et tournants, avec la transparence, avec la confiance. Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de Gilets jaunes se dotent d'une cabane comme à Commerci, ou d'une maison du peuple comme à Saint-Nazaire, bref, d'un lieu de ralliement et d'organisation. Et qu'ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité. C'est comme ça qu'on va gagner, parce que ça, là-haut, ils n'ont pas l'habitude de le gérer. Et ça leur fait très peur. Nous ne nous laisserons pas diriger. Nous ne nous laisserons pas diviser et récupérer. Nom aux représentants et aux porte-parole autoproclamés. Reprenons le pouvoir sur nos vies. Vive les Gilets jaunes dans leur diversité. Vive le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple ! Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Ça fait plaisir que ces idées aient autant de succès. Alors, juste pour la petite présentation, je suis chercheuse, je travaille, je fais ma thèse sur le municipalisme libertaire et la démocratie directe. Et je fais mes terrains à Commerci, entre autres, aux Etats-Unis, avec des mouvements sociaux qui sont liés à l'Institut pour l'écologie sociale, qui a été fondé par Muret Bouchine, avec qui aussi j'ai travaillé un petit peu quand je vivais là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai été amenée à connaître la pensée de l'écologie sociale et du municipalisme libertaire. Si vous avez des questions de clarification, quelque chose que je dis qui n'est vraiment pas clair, ou j'étais trop vite, j'ai une tendance à parler très vite, n'hésitez pas à me faire des comme ça. Dites-le, on peut s'arrêter, comme ça je... Déjà, je pourrais expliquer, mais peut-être les questions un peu plus de contenu, je propose qu'on les garde pour la fin et pour qu'on puisse en parler. Donc voilà. Peut-être juste un petit check de la salle. Qui est déjà familier avec les idées du municipalisme libertaire et de l'écologie sociale ? Ok. C'est simplement juste pour voir... Pas un test ni rien, mais... Ok. Donc du coup, l'écologie sociale, c'est une perspective qui examine les relations de l'humain à la nature et des humains entre eux. Elle a été fondée par Murray Bookchin, qui est née en 1921 et qui est mort en 2006, et qui est un théoricien social originaire de New York et qui a fondé l'Institut pour l'écologie sociale d'Anvers aux Etats-Unis. En fait, l'écologie sociale se définit principalement par un diagnostic, qui est que tous nos problèmes écologiques proviennent en réalité de problèmes sociaux. Et en fait, pour comprendre l'origine de la crise écologique maintenant, il faut d'abord comprendre la manière dont les humains structurent leurs relations entre eux pour pouvoir la résoudre. Et donc, en fait, il analyse ça en plusieurs temps, en tout cas, entre autres, en s'attaquant au capitalisme, donc les humains qui structurent leurs relations à travers des relations d'exploitation, la propriété privée des moyens de production, l'impératif du profit, basé sur une logique du croître ou mourir, le gigantisme, le rapport extractif à la nature, et surtout la non-reconnaissance du travail de reproduction sociale, et aussi par rapport à l'État, qui permet à une classe gouvernante de décider, de prendre des décisions pour la classe gouvernée qui n'a, à son mot à dire, que tous les 4, 5, 6 ans pendant les élections. En fait, l'apport principal de l'écologie sociale, c'est de dire que la crise écologique provient de la domination de l'humain sur la nature et que cette domination de l'humain sur la nature provient, en fait, de l'idée de domination de l'humain sur l'humain. Et donc, en fait, c'est sur celle-là qu'il faut commencer à travailler. Elle n'est pas anodine, elle ne vient pas dans l'autre sens. Et donc, en fait, en identifiant la source des problèmes écologiques dans l'idée même de hiérarchie, Marx fait un peu une rupture avec... Marx, Bookchin fait une rupture avec Marx, qui, en fait, basait principalement son analyse sur une critique de l'exploitation économique et donc sur la classe comme hiérarchie principale. Et donc, Bookchin y intègre. En fait, il dit non, c'est l'idée d'hiérarchie, la nomination des riches sur les pauvres, des blancs sur les personnes de couleur, des hommes sur les femmes, des vieux sur les jeunes, historiquement, en tout cas. Et donc, voilà. Et donc, du coup, il faut s'attaquer à l'éradication de tous ces types de hiérarchies. Il ne parait rien que celle de la classe. En fait, ce qu'il faut savoir aussi dans la trajectoire de Bookchin, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément changé d'idée. Donc, au début, il était marxiste-léniste, puis il est devenu trotskiste, puis après, il est devenu anarchiste. Et puis, il a critiqué beaucoup l'anarchisme, justement, pour un manque de l'organisation avec lequel il a proposé le communisme, enfin, l'anarchisme, à un certain moment donné, aux États-Unis. Il a proposé le communalisme à ce moment-là ou le municipalisme libertaire. Donc, voilà, il y a eu une grosse évolution. Alors ici, le but, en fait, de l'écologie sociale, c'est quoi ? C'est de créer une société égalitaire, libre et écologique en identifiant et en éliminant les rapports de domination et en développant les potentialités humaines à la non-hierarchie. Parce que ces potentialités-là humaines existent, selon Bookchin, et c'est celle-là qu'il faut développer. Et donc, en fait, qu'est-ce que le municipalisme libertaire ? C'est la politique de l'écologie sociale. C'est la manière de pouvoir... Donc, l'écologie sociale examine vraiment nos rapports à la nature, oui, à la nature, mais il y a une manière qui va proposer pour structurer la société, et ça, c'est le municipalisme libertaire ou le communalisme. Donc, c'est un peu utilisé de manière interchangeable. En tout cas, quand on dit municipalisme, c'est libertaire pour bien montrer que ça se distingue de l'État... Enfin, que c'est en opposition à l'État par rapport à d'autres municipalismes qui sont plus socio-démocrates au niveau de la commune. Et le communalisme, en fait, donc, ça vient en référence à la commune de Paris de 1871, dont vous avez vu un petit reportage. Alors, le municipalisme libertaire, lui, vise à la démocratisation de toutes les sphères de la société et à la restructuration de l'exercice du pouvoir en transformant les institutions politiques. Donc, le but, c'est vraiment de décentraliser les institutions politiques, de décentraliser le pouvoir et de donner le pouvoir aux assemblées populaires au niveau local. Et donc, c'est le pouvoir, quand on dit le pouvoir, c'est non seulement le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir économique. Ça, je vais y revenir un petit peu après. Mais donc, ce qui est important de voir, c'est que les assemblées populaires au niveau local devraient décider, en fait, de tout ce qui les affecte, économique, politique, sociale, écologique, en démocratie directe et en face-à-face, où tout le monde, toutes les personnes qui sont affectées par ces décisions, ce qui comprend, évidemment, les non-nationaux, même si, techniquement, ça ne repose plus sur l'état-nation. Donc, toutes les personnes qui sont affectées par les décisions ont leur mot à dire au sein de l'Assemblée populaire. Et tout le territoire n'est pas organisable. On va dire qu'il y a des questions qui dépassent le spectre d'une assemblée populaire. Et puis, l'Assemblée populaire, il y a des limites où on peut mettre ça à 1 000, 2 000 ou 100 pour certaines communes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau confédéral, ou en tout cas, quand on doit aller à une échelle un peu plus élevée, c'est qu'on nomme non pas des représentants pour quelques années, mais des délégués avec un mandat impératif et révocable. Et donc, ça, c'est vraiment le principe, un mandat impératif. Donc, c'est un mandat où le ou la déléguée ne décide pas, n'utilise pas, en fait, son... On peut dire ce qu'est la théorie de la démocratie représentative, c'est-à-dire le représentant utilise sa raison pour décider dans l'intérêt du peuple. Eh bien, là, non. Il ou elle a un mandat à représenter et il ou elle va le faire. Sinon, il ou elle est révoquée. Donc, ça, c'est vraiment le plus important. En fait, c'est aussi... Et ça, c'est un des éléments très importants de la commune de Paris. C'est le principe qu'il y a une supervision constante du peuple. Ça veut dire qu'on demande aux délégués de faire quelque chose, le peuple est constamment présent. Et en fait, c'est bien ça qui marque le régime représentatif maintenant. C'est que depuis la Révolution française, on ne donne pas de rôle institutionnel au peuple assemblé. Donc, il n'y a pas d'institution de l'Assemblée populaire qu'il y avait à d'autres époques. Mais là, on a décidé la seule et unique assemblée, institution d'assemblée, c'est celle des représentants, c'est celle du Parlement. Et donc ici, le municipalisme libertaire propose en fait deux choses, à la fois de restructurer l'exercice du pouvoir, de la démocratie représentative, où on élit des représentants qui vont décider pour nous, vers la démocratie directe. Tout le monde peut faire partie des décisions, de la délibération, de la délibération et des décisions, et puis de la surveillance des délégués qui vont appliquer ces décisions. Et le municipalisme libertaire veut également changer l'unité politique de base. Depuis le XVIIe siècle, on considère que c'est l'État-nation qui est l'unité politique de base. Ça n'a pas toujours été le cas et ça ne doit pas être le cas. Donc ici, ce serait la commune avec une critique de l'État-nation et de toute l'homogénéité ethnique, culturelle que ça implique là-dedans, donc assez exclusive. Et donc, en fait, voilà, du coup, avec un modèle confédéraliste où c'est des réseaux de conseils confédéraux qui coordonnent et administrent des décisions prises par la base, toujours. Ici, il y a une distinction fondamentale que Bookchin fait et sur laquelle il revient souvent, c'est la distinction entre politique et administration. et donc, en fait, la décision politique, c'est vraiment les grandes orientations de société. C'est la décision politique, économique, sociale, écologique, culturelle. Puis l'administration de ces décisions, en fait, c'est la coordination au niveau confédéral et puis l'exécution au niveau local. Toute l'Assemblée ne doit pas toujours être présente partout pour l'exécution de tout, mais elle doit pouvoir le superviser. Et donc, lui dit bien que cette prise de décision politique, elle doit appartenir à tout le monde. Alors, au niveau économique, comme je disais, c'est tout le pouvoir. Ça veut dire quoi ? Tout le pouvoir. C'est pas que le pouvoir politique, c'est aussi et surtout le pouvoir économique. Là, pour le moment, le pouvoir économique, l'État donne quelques grandes lignes par rapport à la structure de réaction du marché, la propriété privée et puis le reste du temps, ce sera le marché, les entreprises à décider. Ici, c'est de dire, en fait, le communalisme est vraiment ancré dans le communisme libertaire. Donc, le principe, c'est de dire qu'il y a une propriété collective des moyens de production, qu'une économie fondée sur les logiques d'aide mutuelle et de solidarité et des rapports de production qui reposent sur l'autogestion des travailleurs et travailleuses et pas sur leur exploitation. Et alors, surtout, la production et la distribution des biens et des services en fonction des besoins et pas des mécanismes de marché et d'accumulation du capital. Et donc là, en fait, ce qui est important de voir, c'est que le municipalisme libertaire veut, en quelque sorte, placer la sphère économique sous contrôle de la sphère politique et la sphère politique, c'est l'Assemblée populaire. Donc c'est vraiment une idée de se dire qu'on prend les grandes orientations politiques, économiques par rapport à la distribution des biens, la production, la coordination, le recyclage des déchets, la technologie, l'allocation du surplus. Toutes ces décisions-là sont prises en Assemblée populaire. Et puis alors, le travail, les travailleurs et travailleuses qui sont par ailleurs membres de l'Assemblée populaire aussi, décident en autogestion sur leur lieu de travail. Donc ça, c'est un peu l'articulation démocratique de l'économie que Bookchin propose. Et donc en fait, maintenant, ça reste une vision un peu idéale et un peu, enfin, certains diraient utopique, mais en tout cas, une vision de comment la société devrait être organisée. Mais au niveau stratégique, ce que Bookchin propose, c'est en fait, il y a un peu deux voies. Deux voies qui, pour moi, en tout cas, sont complémentaires. La première, c'est une voie extra-institutionnelle. C'est le fait de s'organiser complètement en dehors de l'État, on n'y touche pas. On s'organise en Assemblée populaire, on répond à nos besoins, on tente de gagner plus de légitimité que l'État vu qu'on répond davantage aux besoins, qu'on est davantage démocratique et on se relie en réseau en formant un double pouvoir. L'autre solution, en quelque sorte, c'est de tenter de prendre les institutions qui existent et leurs ressources. Mais pas n'importe quelles institutions. On ne va pas dire, voilà, le classique, on va faire élire un social-démocrate au Parlement. c'est le fait de se dire on va prendre la Commune parce que c'est ça l'échelon de base à laquelle on aimerait s'auto-gouverner et on va y présenter des candidats mais qui vont se faire d'office le porte-parole de l'Assemblée populaire. Alors c'est une solution, enfin c'est une solution, c'est une manière en quelque sorte de happer les ressources de la Commune, les ressources légales, financières et politiques de la Commune pour pouvoir porter ce projet de démocratie directe. Mais c'est quelque chose je pense qui est possible uniquement quand on travaille vraiment à la construction de cette Assemblée populaire parce qu'il y a beaucoup d'élus très, on va dire, sûrement, il ne faut pas reposer sur le volontarisme des élus, il faut vraiment reposer sur une culture bien ancrée de démocratie directe qui a l'habitude de dire tu ne respectes pas le mandat impératif, ce n'est pas grave, on change, on met quelqu'un d'autre. En fait, c'est vraiment le principe de non-professionnalisation du pouvoir et ce principe-là, ça ne doit pas tenir uniquement aux personnes à l'intérieur mais surtout aux personnes à l'extérieur de le tenir. Donc voilà, ça c'est d'ailleurs ce qu'il s'est maintenant à Commercy et j'en parlerai un petit peu après. Donc la théorie vraiment derrière, c'est le concept de se dire on va former un double pouvoir entre d'un côté l'État-nation et le capital et de l'autre côté les institutions démocratiques, les assemblées populaires, des coopératives de travailleurs et travailleuses, donc toutes les institutions ont créé la démocratie. Et voilà, dans le but ouvert d'avoir cette tension entre les deux et d'abolir l'État et le capital à la fin. Donc voilà, donc ça c'est un peu pour la théorie. S'il y a des points pas clairs, n'hésitez pas à me le dire mais je pense que c'est plus intéressant de voir maintenant comment des mouvements ont mis dans leurs conditions bien particulières et dans leur lutte bien particulière ont mis toutes ces idées en pratique. Donc il y a le confédéralisme démocratique au Rojava qui est familier avec le confédéralisme démocratique au Rojava qui est plus de mon petit père. Donc voilà, j'explique juste pour les quelques autres personnes. Donc en fait, c'est le parti des travailleurs kurdes qui était marxiste-léniniste il y a quelques dizaines d'années est sorti de cette idée-là et a adopté l'idée du confédéralisme démocratique sous l'impulsion de son leader Abdullah Ocalan. Abdullah Ocalan s'est inspiré des idées de Bookshin, donc du communalisme et en a créé en fait à adapter le communalisme à la libération, à la cause de la libération kurde et il en a créé le confédéralisme démocratique donc qui est une manière à la fois de répondre au problème des Kurdes qui est que c'est un peuple sans État mais en fait sans passer par l'État. Donc la réponse des Kurdes par exemple en Irak c'est de demander d'avoir leur indépendance et de créer un État-nation comme les autres. La réponse au Rojava enfin Rojava c'est devenu Rojava mais avant c'était en partie de la Turquie enfin des Kurdes turcs c'est de dire c'est de dire qu'ils veulent pas un État-nation mais ils veulent une autre manière de vivre multi-ethnique et de démocratie directe qui repose sur les assemblées populaires reliées entre elles par des conseils de délégués et donc en fait le vide politique qu'il y a eu en Syrie en 2012 a permis à ce projet de pouvoir être tenté et donc en fait là à ce niveau-là il y a 4 niveaux il y a le niveau de la commune qui rassemble plus ou moins 30 à 400 familles et qui décide ensemble des problèmes du quartier après ils envoient à déléguer au conseil de quartier puis au district et puis et puis au conseil populaire du Rojava et donc c'est vraiment une manière de reconstruire du pouvoir à partir de la base bon évidemment tout n'est pas parfait ils sont enfin maintenant ils sont encore plus sous attaque mais ils l'ont été aussi pendant tout un temps que ça soit des blocus économiques des attaques de Erdogan et problèmes avec le gouvernement de Bachar al-Assad et puis l'État islamique surtout qui les empêchait de pouvoir se concentrer principalement aux politiques donc le principe là aussi c'est de dire aussi c'est basé sur une révolution féministe en fait l'adaptation d'Otchalane de la critique de la hiérarchie que fait Bouchin c'est de dire comme Marx disait qu'une société n'est pas libre si les travailleurs ne sont encore exploités là c'est de dire la plus ancienne oppression c'est la oppression de la femme et en fait une société n'est pas libre tant que la femme n'est pas libre et donc en fait la révolution au Rojava se base vraiment sur le fait de redonner du pouvoir à la femme au niveau démocratique dans le conseil de quartier ils ont une assemblée de femmes non mixtes à part à tous les échelons aussi avec des droits de veto il y a des cours de femmes il y a l'armée des femmes il y a il y a une science des femmes développée donc vraiment dans le but de permettre une participation politique aux femmes et donc voilà et donc comme vous le savez sûrement donc le Rojava est pour le moment très menacé par Erdogan qui de nouveau ne permet pas aux Kurdes de se développer et de vivre leur expérience et donc ils se font bombarder depuis octobre 2019 et donc voilà ça continue malheureusement donc voilà ça c'est l'expérience Rojava c'est vraiment bien spécifique aux conditions locales et à la lutte kurde maintenant il y a d'autres mouvements qui en fait tentent d'appliquer ces idées au sein du système capitaliste et de la démocratie représentative moderne alors moi je vous parlais un peu de mouvements aux Etats-Unis que j'ai été voir et puis après je parlerai des gilets jaunes alors aux Etats-Unis il y a plusieurs villes et donc toutes sont vraiment très variées parce que ça a beau être un pays il y a des réalités très très différentes alors à Jackson dans le Mississippi donc Mississippi état républicain 60% blanc qui ont encore le drapeau des confédérés dans leur drapeau d'état donc extrêmement raciste et suprémaciste blanc la capitale c'est Jackson qui a 85% afro-américaine qui est une des villes les plus pauvres des Etats-Unis et qui pendant la période de l'esclavage était une des plus riches cette ville-là a été choisie pour mener la lutte pour l'autodétermination noire et le socialisme et alors en fait le but c'était de se dire enfin le but ou plutôt l'analyse derrière c'était de dire alors le capitalisme le racisme et le colonialisme ont permis de rendre la classe travailleuse noire disposable c'est à dire avant évidemment pendant l'esclavage et maintenant disposable aussi parce que c'est une force de surplus qui n'a pas accès aux moyens de production et donc le but là c'était de permettre justement en fait de bien voir que l'autodétermination politique elle n'est possible qu'avec l'autodétermination économique parce qu'il y a eu donc un mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis dans les années 60 ça a permis un accès des noirs aux institutions mais pas spécialement un accès aux commandes de l'économie donc là le principe c'est de dire de réaliser un plan en trois points qui est de lier à l'autodétermination politique et économique le premier c'est de construire des assemblées populaires comme véhicule pour l'autorité des oppressés le second c'est de construire un réseau de candidats qui se présentent aux élections municipales qui sont liées à ces assemblées et le troisième c'est de construire une économie sociale et solidaire comme transition vers le socialisme et alors dans la pratique en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils ont construit ces assemblées populaires qui portaient des projets autonomes qui mettaient pression sur la municipalité pour certaines campagnes et qui créaient cette culture des démocraties directes et alors ils ont trouvé un candidat qui était le vice-président de la République of New Africa qui est un projet d'autodétermination afro-américaine qui est ancré dans le black nationalism et donc ils ont porté ce candidat l'Assemblée populaire lui a donné un mandat pour se présenter à la mairie enfin d'abord il a été élu comme conseiller communal et puis maire alors il meurt après 7 mois bon normalement de cause naturelle mais il reste des doutes donc en fait il n'y a pas eu moyen de tester ce processus de supervision constante de l'Assemblée mais ce qu'ils ont pu tirer comme conclusion au niveau du mouvement en fait c'est que quand l'Assemblée devient principalement le véhicule de la campagne que l'électoralisme reste un narratif dominant et donc ça c'est un des gros problèmes en fait des assemblées populaires qui se présentent aux élections c'est que ça demande énormément d'énergie pour se faire élire et puis une fois qu'on y va on y va on va mettre tout dedans et donc au final ça devient un peu l'outil en quelque sorte de l'électoralisme alors qu'à la base c'est censé simplement l'électoralisme est censé être l'outil de l'Assemblée populaire donc c'est là qu'il est important de voir comment construire une assemblée populaire qui serait suffisamment forte que pour ne pas plonger dans le narratif de l'élection et aussi de voir en fait un projet parce que le projet a malheureusement eu un gros coup d'arrêt après le décès de Choco et Lumumba donc qui était élu maire et c'est en fait de voir comment est-ce qu'on fait pour que quand il y a une personne qui décède ou qui n'est peut-être plus là ou qu'on doit révoquer en fait comment faire pour continuer le mouvement donc il y a encore des limites à ce niveau-là au niveau de la déprofessionnalisation et surtout la dépersonnalisation du pouvoir politique et donc voilà donc maintenant le mouvement s'est un peu divisé en deux il y a eu le fils de Choco et Lumumba qui s'appelle Choco et Antar Lumumba qui est venu au pouvoir mais qui en fait n'a pas du tout été éduqué dans le mouvement et qui coupe l'eau à des ménages qui n'ont déjà pas d'eau enfin voilà donc il y a un gros split au niveau du mouvement et maintenant le reste du mouvement s'est développé en Cooperation Jackson qui est une coopérative enfin qui est une fédération de coopératives de travailleurs et travailleuses pour tenter de donner une autodétermination économique au quartier de West Jackson en passant par différentes coopératives donc voilà dans le but vraiment de permettre de permettre à la classe ouvrière noire d'avoir accès aux moyens de production donc c'est il y a un tout en un développement du Community Production Center où ils tentent de développer justement une manière de ne pas permettre que la on va dire l'accès aux technologies et à ce qui peut être fait grâce à ces technologies se trouve uniquement aux personnes qui ont accès au capital voilà il y a aussi un Community Land Trust donc ils tentent vraiment de reprendre accès à ce à quoi ils n'ont pas accès alors de l'autre côté du pays donc qui est bien plus bien plus blanc il y a là le Pacific Northwest donc c'est l'état de Washington et d'Oregon donc vraiment à l'ouest il y a la ville de Seattle Olympia et Portland alors là il y a une grosse réponse le mouvement est moins vieux mais Seattle ça a été le théâtre du début du mouvement de l'alter globalisation donc c'était le contre-sommet de l'OMC en 99 Organisation mondiale du commerce donc il y a une pratique déjà de toutes les méthodes de démocratie directe là-bas et en fait quand il y a Trump qui a été élu en 2016 ils ont directement il y a eu ils ont fait ce qu'ils ont appelé une Community Response to Trump donc une réponse de la communauté de Trump à Trump et en fait le but là c'était vraiment ils se sont retrouvés avec des centaines et des centaines de personnes pour répondre aux menaces d'extrême droite et de capitalisme sauvage qui allaient encore plus s'abattre avec la présidence de Trump et donc ils ont fait des assemblées populaires et de là sont sortis ce qui s'appelle les Seattle Neighborhood Action Coalition donc les coalitions de quartiers d'action de Seattle je dirais tard dur et donc voilà donc le but en fait c'était de s'organiser avec les sept districts de la ville et d'avoir un conseil confédéral où il y avait des présences tournantes donc de délégués de chaque conseil et d'organiser là du coup des réseaux d'action d'action et d'aide mutuelle par rapport aux personnes sans abri donc Seattle a une des communautés sans abri les plus importantes des Etats-Unis en fait c'est le siège d'Amazon et de Microsoft et donc il y a une gentrification mais en fait la ville c'est vraiment des grues et puis des tentes et en fait il y a une répression des sans-abri mais énorme qui se passe là-bas et donc je pense qu'il y a un cassage une fois par jour les flics viennent et vont casser un camp de sans-abri et donc il y a eu cette réponse-là pour en fait aider dans une logique d'aide mutuelle d'aider les personnes sans-abri donc ça a été une des premières actions de ce Seattle Network Action Coalition après ce qu'ils ont fait aussi c'était pour avoir justement en fait en se disant ben voilà ça c'est une réponse mais comment faire pour pouvoir avoir les ressources pour que ces personnes ne soient plus à la rue ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait ils ont demandé en justement en utilisant un peu une technique de démocratie directe plus combative ils ont pris les élus de chacun des districts parce que le conseil communal est composé des élus de chacun des sept districts et ils les ont mis dans un town hall donc un endroit un conseil communal et ils les ont forcés en fait à passer une loi qui imposait une taxe progressive sur le revenu qui était illégale ou qui est toujours d'ailleurs illégale dans l'état de Washington donc voilà c'est pas comme chez nous et donc ils ont réussi à faire passer cette loi mais bon qui maintenant du coup est mise en défi enfin contestée à la cour suprême mais donc en prenant à chaque fois dans une technique où il y avait un rapport directement entre l'élu et le peuple qui était vraiment présent et qui demandait quelque chose directement à l'élu et séparément surtout pour empêcher en fait qu'il y ait un peu une solidarité du conseil communal enfin solidarité ils ont permis de faire passer cette loi alors maintenant le mouvement s'est un peu plus dissous à cause d'une perte d'énergie et en fait aussi beaucoup par rapport aux questions de leur structure fondamentale ils ont passé genre six mois à écrire réviser leur structure et ça a mis énormément de gens un peu de côté donc maintenant le but c'est un peu de se dire bon ben au prochain mouvement populaire on aura notre structure non hiérarchique prête et on pourra canaliser les énergies alors à Olympia donc il y a une heure de route de Seattle avec beaucoup de contacts entre les deux et eux sont toujours bien vivants et fonctionnent très bien enfin en tout cas fonctionnent ils ont lancé Olympia Assembly et donc le principe c'est de lancer des assemblées régulières pour assembler tous les résidents d'Olympia avec et sans abri parce qu'il y a énormément de personnes sans abri aussi et basées sur des points d'unité et leur point d'unité c'est démocratie directe non hiérarchie action directe solidarité aide mutuelle écologie et donc ils font des assemblées où le but en fait maintenant là c'est vraiment de tenter parce qu'il y a une communauté assez progressiste mais c'est d'avoir des personnes qui ne sont pas spécialement politisées à la base et en fait pour ça ils ont créé Olympia Solidarity Network donc un réseau de solidarité où ils utilisent des techniques d'action directe pour permettre de répondre aux besoins des travailleurs et des travailleuses et aussi des locataires et locatrices parce que ça c'est un gros site de lutte des classes aux Etats-Unis enfin ici chez nous aussi mais le logement et dans cette ville-là qui est en gentrification constante le logement est vraiment un site de lutte énorme où ils tentent d'appliquer des méthodes de démocratie directe à ça donc ils font des assemblées de locataires et locatrices ils font des grèves de loyers et en fait ce qu'ils font aussi c'est des angry mob donc des foules en colère ou par exemple s'il y a un propriétaire qui a gardé qui a gardé enfin qui fait pas des réparations qui a gardé une garantie locative ou des choses comme ça ils viennent à 50 récupérer le truc ou chez le mec carrément où ils mettent des panneaux partout ils font des campagnes de téléphone mais surtout le principe de se ramener à 50 ou par exemple si un travailleur n'a pas reçu son salaire ils viennent aussi et donc en fait c'est une manière de répondre aux besoins directement de la communauté et d'avoir des gens qui du coup après viennent en fait aux assemblées et portent leurs propres projets au sein de l'assemblée donc c'est vraiment une manière d'à la fois allier solidarité et puis décision complètement en démocratie directe où tous les projets sont les bienvenus en fait et c'est un espace où du coup toi t'es intéressé de faire ça il y a les streets médic qui sont lancés parce qu'il y a énormément de personnes qui se droguent dans les rues et donc c'est une manière de répondre sans devoir appeler la police etc parce que quand on appelle l'ambulance la police vient d'office donc voilà et alors ils sont aussi en confrontation avec le conseil municipal ils font des grosses manifs devant etc où ils rentrent même ils font des interpellations donc voilà donc le but c'est vraiment de créer cette culture de démocratie directe alors à Portland ce qui est un peu plus pas un peu plus loin je vais vite passer dessus ce qu'ils ont fait aussi c'est que eux leur but c'est de faire un double pouvoir au niveau communal d'abolir le conseil municipal en créant un réseau et ce qu'ils ont tenté au début de Neighborhood Action Councils donc voilà des conseils populaires où ils envoient des délégués au niveau confédéral et en fait au final de complètement de se passer que ce conseil communal-là ait la légitimité politique et de se passer du conseil municipal légal et donc en fait ça en crée il y a eu toute une histoire de la démocratie locale assez importante à Portland où la charte municipale donnait des pouvoirs aux assemblées mais qui a été complètement récupérée par la bourgeoisie blanche et qui en fait ont fait un truc nimby complet donc en fait le problème c'est les sans-abri ils utilisent leur pouvoir local pour le faire ce qui est un gros problème d'ailleurs à Jackson il y a eu ça aussi c'est qu'il y a eu des assemblées populaires qui ont été utilisées par des propriétaires pour avancer leurs intérêts et donc voilà c'est toujours ça le problème aussi avec la démocratie directe c'est que c'est pas si elle n'est pas alliée avec un contenu ça reste une technique une technique qui peut être vachement hiérarchique si les personnes y vont avec un agenda nationaliste capitaliste et raciste et donc du coup ils veulent utiliser ces conseils-là pour mener des justement aussi répondre aux problèmes de gentrification et de personnes qui sont sans-abri ils ont aussi eu des problèmes de perte d'énergie aussi dans le sens parce qu'il y avait énormément de fascistes qui attaquaient la ville c'est un gros lieu où les Patriots Prayer et les Proud Boys qui sont deux groupes bien fachos aux Etats-Unis viennent souvent et donc en fait ça a pris énormément de... Portland ouais Oregon et donc énormément d'énergie a été mise là-dedans puis ils ont été aussi poursuivis par l'administration pour justement le fait qu'ils tentaient de détourner les structures donc voilà mais il y a un autre collectif qui est passé de là et maintenant ils tentent de surtout mettre en réseau parce qu'il y a plein d'associations qui existent et ils tentent de mettre en réseau ces associations et d'en faire une démocratie directe alors tous ces mouvements-là en fait à l'initiative de certaines personnes au sein de l'Institut pour l'écologie sociale donc qui chaque année fait des écoles d'été qui fait des rencontres dans le Vermont enfin les écoles d'été pas toujours dans le Vermont il y a des personnes qui ont voulu créer un réseau confédéral le premier réseau confédéral nord-américain avec les collectifs dont je vous ai parlé là mais également d'autres et en fait y compris le Mexique donc des personnes de Haxaca des personnes de Cheran je ne sais pas si vous connaissez Cheran c'est une ville où les donc c'est au Mexique c'est une ville où où les habitants ont aux dernières élections exclu les politiciens locaux qui étaient complètement de mèche avec du trafic illégal de bois et en fait ils ont défendu la ville mais vraiment ils ont exclu armés et depuis ils gèrent la ville en assemblée populaire donc ça je vous invite à regarder il n'y a pas énormément en français quoi qu'il y a quand même quelques trucs donc Cheran au Mexique c'est assez intéressant donc voilà donc du coup maintenant il y a cette confédération qui s'est lancée de plusieurs plusieurs enfin une cinquantaine de collectifs avec un système d'allocations déléguées en fonction de la taille etc. Oui ? Cheran C-H-E-R-A-N et tu peux me tutoyer merci et donc voilà et donc là ça a été le premier congrès fondateur a eu lieu en septembre à Détroit donc voilà le but c'est justement de ne pas perdre l'énergie alors maintenant par rapport à ce qui se passe en France donc vous avez vu l'appel des gilets jaunes de commerci donc il s'est fait il s'est fait le 30 novembre donc 17 novembre début du mouvement gilets jaunes 30 novembre 2018 c'était cet appel et donc en fait voilà comme vous le savez sûrement mais le mouvement des gilets jaunes c'est vraiment un mouvement super hétérogène qui vient principalement du milieu rural beaucoup de primo-manifestants des gens qui n'étaient pas du tout politisés avant qui revendiquent une grosse autonomie d'action qui me permet qui critiquent énormément toutes les formes traditionnelles de représentation donc partis syndicats les relations avec les syndicats enfin ça dépend encore maintenant avec la grève ça va un peu mieux mais parfois c'était assez tendu et avec surtout une critique absolue de toute représentation à l'externe Macron ne représente pas etc. mais en interne aussi donc ça veut dire que si quelqu'un va commencer à dire quelque chose qui n'aurait pas été approuvé en AG ça dépend des endroits évidemment il y aura directement un rappel mais constant de tu parles pour qui là tu dis quoi parce qu'il y a eu beaucoup au début de leaders peut-être encore maintenant de leaders autoproclamés qui se disaient pour parole gilets jaunes et donc ça il y a vraiment une grosse attention à ne pas se faire récupérer comme ça alors il y a une double forme de mobilisation les manifestations dans les grandes villes Paris principalement mais aussi les grandes villes en France et aussi une occupation et blocage des ronds-points où se développaient des lieux délibératifs où ils discutaient ils faisaient des cabanes des habitats temporaires et ils discutaient en fait c'était des lieux de rencontre où les gens allaient presque tous les jours de nouveau ça dépend des endroits en tout cas comme Erci c'était le cas et en fait face à ces deux formes de mobilisation donc manifestation des grandes villes et blocage et occupation des ronds-points il y a une double répression pour la manifestation c'était une répression mais sans précédent depuis la guerre d'Algérie avec 25 personnes éborgnées plusieurs mutilés des milliers de personnes enfermées des centaines en prison ferme et alors la répression qu'il y a eu en fait face au débat dans ces ronds-points c'était de demander le grand débat qui est une proposition de Macron de dire vous voulez vraiment participer bon ben venez on va vous écouter vous voyez qu'apparemment une partie des cahiers d'oléances qui est maintenant introuvable et donc en fait il n'y avait pas de délibération c'était juste un questionnaire il y avait un cadenassage complet des questions et surtout en fait ce qu'on voit dans la sociologie des réponses enfin des personnes qui ont participé c'est que elles sont elles sont complètement différentes de celles qui composent les gilets jaunes et en fait surtout ce à quoi répondent les gilets jaunes c'est qu'en fait ils ne veulent pas débattre ils veulent décider donc en fait face à ça donc toutes ces initiatives du pouvoir de tenter de récupérer le mouvement de calmer les choses il y a entre autres plusieurs villes qui s'y sont reconnues mais donc il y a la ville enfin les gilets jaunes de Commercy donc Commercy c'est une petite ville de Meuse de 6000 habitants et qui ont depuis le début en fait créé une cabane sur la place du village ils ont c'était un lieu fixe un lieu de rencontre de délibération de décision avec des assemblées quotidiennes et alors en fait il n'y avait pas de chef la manière dont ça a été fait au début mais je pense qu'ils s'en retrouvent très rapidement après c'est qu'en fait il y a le micro qui a été pété et donc du coup plus personne ne pouvait parler comme ça donc ils ont dû se mettre en cercle et donc la parole a dit circuler et donc c'est comme ça qu'ils sont venus à se dire en fait non on va tout décider en AG il n'y a pas de chef il n'y a personne qui nous représente donc voilà c'est ce que vous avez que vous avez vu là avec une participation égale donc en fait ils décidaient mais de tout limite de est-ce qu'on peut afficher ce stickers oui non donc c'était vraiment une manière de pouvoir reprendre du pouvoir de décision mais sur beaucoup de choses et avec l'ordre du jour surtout qui était participatif et qui était à la cabane et vraiment les gens passaient leur journée là-bas du coup l'assemblée populaire donc ils ont même organisé un RIC local par rapport à la cabane parce que le maire voulait la détruire donc ils ont été chez les habitants et en fait en demandant pardon excusez-moi un RIC c'est un référendum d'initiative citoyenne donc c'est quand les citoyens demandent eux-mêmes qu'il y a un référendum ils ont été chez les habitants et ils ont demandé est-ce que leur première question c'était est-ce que vous voulez avoir plus de pouvoir et la deuxième c'est est-ce que vous voulez détruire la cabane ou pas donc c'était une manière d'amener les gens vers leur faire comprendre que ça ça pouvait donner plus de pouvoir et au final ils ont gagné leur RIC mais c'est eux qui l'avaient organisé et le maire a quand même détruit la cabane en mars donc il y a eu une manifestation sauvage en réponse vers la mairie mais bon la cabane n'a pas été reconstruite et le problème qui s'en est suivi c'est qu'il y a eu beaucoup moins d'horizontalité en fait le fait de ne plus partager une vie et plus de devoir gérer même des questions logistiques et un quotidien ensemble et bien ça fait qu'il y a eu moins d'enthousiasme moins d'assemblée générale il y avait plus de personnes du coup qui prenaient la coordination en main parce que l'ordre du jour n'était pas là on ne pouvait pas écrire ce qu'on voulait et donc ça ça a été un peu un des moments de un peu plus enfin voilà en tout cas il y a une division et une perte d'énergie et en fait en juin ils ont décidé d'organiser donc une assemblée citoyenne et à l'assemblée citoyenne ils ont soumis la question de savoir est-ce qu'ils présenteraient une liste aux élections municipales qui ont lieu maintenant le 15 et 22 mars et alors ça c'était une question qui a beaucoup divisé les gilets jaunes en fait les gilets jaunes de commerce maintenant sont divisés en deux groupes dont l'un continue les manifestations voilà ils vont à Metz à Verdun à Nancy etc et les autres se concentrent maintenant sur le municipalisme libertaire et donc se tenter de présenter une liste aux élections municipales pour donner le pouvoir à l'assemblée citoyenne donc ça c'est vraiment le projet maintenant donc ils ont un but enfin à la limite c'est la théorie de Bookshin appliquée c'est vraiment de se dire on présente des candidats mais en fait ces candidats ils vont se faire les porte-parole des décisions de l'assemblée citoyenne donc maintenant ce qu'ils développent c'est ils ont enfin ils développent non pas un programme mais des propositions où ils disent ben voilà on a fait une assemblée citoyenne telle et telle personne ont proposé ces choses là c'est pas le programme qu'on vous propose mais voilà c'est les propositions au sein de l'assemblée citoyenne mais en fait si elle a le pouvoir l'assemblée citoyenne elle est complètement elle est maîtresse de tout donc ce sera elle qui décidera donc il y a des propositions de structure etc mais c'est vraiment si on gagne c'est vous qui décidez et leur liste s'appelle vivons et décidons ensemble donc voilà donc il y a déjà eu plusieurs assemblées citoyennes il y en a encore 3 qui arrivent là et en fait aussi l'idée c'est de se dire si on gagne les élections ben on fait ce plan là on donne le pouvoir à l'assemblée citoyenne si on les gagne pas ben on reste une assemblée citoyenne et on a un contre-pouvoir par rapport aux décisions de la commune il y a aussi une autre dynamique qui s'est lancée par les gilets jaunes de Commercy avec un appel comme vous venez de le voir c'est la dynamique de l'assemblée des assemblées des gilets jaunes donc ça a été initié à Commercy fin janvier 2019 et en fait le but c'était de rassembler des délégués de chaque rond-point locaux et directement il y a de nouveau eu cette critique de la représentation en disant en fait moi je ne vais pas décider pour mon collectif mon collectif il ne m'a pas spécialement donné un mandat pour ce truc là moi je ne décide pas et en fait le principe c'est vraiment de retourner vers les ronds-points avant que toute décision soit prise par l'assemblée des assemblées et donc au début il y avait 75 personnes puis il y en a eu 200 à Saint-Nazaire puis il y en a eu une troisième il y en a Mont-Solemine où il y a eu 600 puis Montpellier il y en a eu 400 et maintenant il y en a une dans trois semaines à Toulouse donc ça continue mais en fait le fait que ça soit à chaque fois une autre équipe de gilets jaunes qui prend ça en charge fait qu'il y a un peu moins de continuité au sein des assemblées et donc souvent certaines questions sont reposées ou en fait pas tranchées alors qu'ils les avaient un peu tranchées avant il y a toujours en fait cette tension de on fait un appel ben non un appel c'est décisoire moi je ne sais pas ce que mon rond-point il va dire sur ça et donc au final ils ne le font pas vraiment puis au final ils le font un peu quand même donc c'est un peu c'est une tension qui traverse vraiment l'assemblée des assemblées de se dire est-ce qu'on est juste une plateforme où on se rencontre et on fait du réseau ou est-ce qu'on est un peu une structure de coordination avec un appel un appel politique commun donc voilà ça tend un peu plus vers la plateforme mais c'est vraiment c'est fluctuant à chaque assemblée des assemblées et donc il y a vraiment en tout cas à chaque fois on veut éviter une bureaucratisation on veut éviter une centralisation du pouvoir et donc une attention constante de tout le monde par rapport à ça et avec des demandes très différentes donc il y a des gens plutôt communalistes là-dedans mais il y a des gens qui demandent juste démocratie directe on veut le RIC référendum d'initiative citoyenne et c'est tout et alors pour finir de nouveau par Commercy ils ont lancé la commune des communes donc c'est en fait c'était une expression que Bookchin utilise aussi et pour faire un réseau de communes libres en France et donc le but c'était vraiment de ramener mais une commune libre c'est interprété par plein de gens de manière différente Commercy c'est leur but en donnant le pouvoir à l'Assemblée citoyenne mais d'autres il y avait des gens de la ZAD qui étaient venus il y avait des gens plutôt qui étaient sur des coopératives ou des coopératives intégrales puis d'autres personnes qui faisaient simplement des listes plus participatives donc c'était il y avait vraiment beaucoup d'autres gilets jaunes aussi donc voilà ça ça vient de se lancer et leur but cette fois-ci c'est de continuer à Commercy pour avoir un peu une structure enfin en tout cas une organisation qui ne varie pas tout le temps et de vraiment peut-être sur le long terme créer une structure qui pourrait vraiment créer un double pouvoir voilà merci pour votre attention bonsoir du coup merci à Sixtine pour ton exposé j'espère que ça va susciter plein de questions chez vous donc maintenant ce qu'on vous propose c'est de prendre un moment pour justement s'il y a des questions qui vous sont venues pendant la présentation pour les poser directement des questions des réflexions ce que vous voulez du coup pour ce moment de débat nous on souhaite donc comme voilà en fait on est des êtres sociaux qui pouvant être plus ou moins représentés et avoir plus ou moins tendance et facile de prendre la parole du coup il y a plein de dynamiques mais notamment sur la dynamique de genre on propose d'adopter ce qu'on appelle la modération québécoise donc en gros le principe est simple c'est que comme les hommes cisgenres ont tendance à prendre plus d'espace de parole si jamais vous souhaitez prendre la parole et que vous êtes un homme cisgenre donc un homme qui s'identifie au genre qu'on lui a assigné à la naissance vous faites un signe 2 ça veut dire qu'en fait si jamais il y a une personne qui n'est pas un homme cisgenre qui veut prendre la parole vous allez passer en deuxième et voilà en dehors de ça on vous invite à de toute façon checker vos privilèges et voilà et donc les autres font 1 oui pardon et les autres et donc les autres font 1 c'est ça puisque vous allez passer en premier première voilà du coup moi je peux prendre l'autre j'ai un bic j'ai un bic j'ai un bic c'est bon voilà du coup est-ce qu'il y a une personne qui veut se lancer est-ce qu'il y a des choses qui sont faits par de là est-ce que ça peut être un problème au niveau de la vie que les gens que les gens ont amus et est-ce que la situation est-ce qu'il y a des gens qui ont fait peut-être la vie est-ce qu'il y a des gens volontaires je réponds directe ou pas là en l'occurrence la révocabilité je t'avoue que je me pose exactement la même question parce que ça s'est pas encore passé et surtout d'un point de vue légal bah oui comment faire une personne a été élue est-ce que elles doivent se constituer en partie et faire une réserve de ça ça dépend de chaque lieu là en l'occurrence oui effectivement peut-être que ce serait d'autres personnes imaginons qui est je sais pas moi 10 élus au conseil communal il y a 30 personnes sur la liste il y a peut-être d'autres personnes de la liste donc ça je peux pas encore témoigner je te tiens au courant s'il y a eu et s'ils sont au pouvoir surtout mais je t'avoue que je me pose la même question dans le cadre juridique et au niveau du volontarisme à mon avis ça irait enfin ça dépend pour quel cas en fait parce qu'il y a révocabilité pour non-respect d'un mandat et puis il y a révocabilité parce qu'une personne a pris une initiative parce qu'il fallait absolument prendre une décision à ce moment-là et donc en fait parfois il y en a qu'adop des on va dire plutôt semi-révocables c'est peut-être révoqué sur un certain point par exemple enfin ce point-là en l'occurrence la personne sera plus chargée de ce dossier-là mais pas complètement de révoquer d'une position donc ça c'est un peu ça varie absolument les collectifs mais là pour être honest ils n'ont pas encore beaucoup parlé de ça du coup vous pouvez lever la main à n'importe quel moment et on notera comme ça j'ai une question le lien qui peut exister avec le mouvement des communs alors il y en a qui s'identifient le mouvement des communs c'est un mouvement qui veut permettre un autre type de propriété que la propriété j'explique que publique ou privée et qui veut en fait permettre de gérer une ressource démocratiquement par les personnes qui sont concernées par la ressource mais ça ça peut être une ressource ça peut être une rivière mais ça peut être aussi Wikipédia quoi donc c'est le principe de se dire on va gérer quelque chose en ayant un système de gouvernance démocratique alors le lien dans les mouvements il n'y en a pas beaucoup qui appellent au commun il y en a qui sont intéressés du coup ils se disent c'est quoi ça peut être super intéressant de gérer une ressource comme ça mais il n'y a pas eu tellement en tout cas des mouvements que j'ai suivis je parle là de ce que je connais il n'y en a pas eu tellement les seuls moments où il y avait une vraie volonté de lier à l'économie c'était avec une vision communiste donc c'était vraiment de dire les propriétés collectives des moyens de production et enfin pas basta mais du coup c'est l'Assemblée populaire qui décide donc en fait c'est un commun géant en quelque sorte parce que c'est pas juste une ressource qui est gérée collectivement c'est toutes les ressources et la manière et puis là toutes les ressources même les questions politiques et voilà au niveau théorique c'est plus ça mais dans les mouvements on en parle un peu moins moi je voulais savoir est-ce qu'il y a dans la mise en capacité et particulièrement au Rojava le fait qu'il y ait eu plus de démocratie directe et de l'égalité a changé quoi que ça au niveau des rapports avec les élus vivants et avec l'environnement on est quand même un point de statistique là au niveau des élus vivants alors au Rojava malheureusement je peux pas beaucoup parler pour enfin j'ai lu dessus mais j'ai jamais été et donc ça je sais pas trop et je sais que surtout là c'est une économie de guerre et donc en fait le pétrole c'est leur seule ressource aussi donc c'est différent mais le principe de rendre de faire de l'écologie est vachement présent et c'est même écrit dans leur contrat social qui est leur constitution pour les autres mouvements ben en fait c'est que souvent l'écologie va être un site va être un site de lutte mais de lutte démocratique typiquement à Olympia ils ont bloqué ils ont bloqué des trains pour du fracking gaz de schiste ça et donc du coup leur lutte va s'appliquer concrètement à certains à certains enfin voilà par rapport à certaines problématiques écologiques à Jackson leur but c'est de faire un éco-village et de justement utiliser les matériaux locaux à la fois d'un point de vue économique mais aussi écologique pour permettre parce que c'est un des endroits qui sera les plus impactés aussi par le changement climatique aux Etats-Unis et donc voilà d'avoir un endroit à la fois résilient et en même temps qui n'a pas une empreinte trop forte donc c'est voilà c'est des attentions là mais maintenant il n'y a pas une preuve enfin le problème c'est qu'ils n'ont jamais vraiment été les seuls moments où ils sont au pouvoir c'est relativement bref et donc pas suffisamment sur le long terme pour montrer qu'il y a une gestion des ressources plus écolo mais les demandes sont toujours là c'est toujours lié à ce qu'ils demandent pas partout et qu'ils n'ont vécu parfois d'adventure aussi et je trouve que c'est important c'est important de dire que c'est vraiment déjà d'entendre que c'est une partie aussi de l'histoire et je me demandais justement s'il y avait que ce soit dans l'issue de l'affaire dans l'économie aussi cette prévision de l'aspect et cette inclusion de la démocratie voilà en tant que l'équipe ça fait aussi en nous-mêmes comment on n'apprend pas et comment on fait ça ça fait plus des émissions enfin c'est un point de vue c'est un lien c'est un lien c'est un lien oui j'ai l'impression qu'il y aura plus de réponses dans cette salle que de moi en tout cas la théorie Bookchin il n'en parle pas spécialement lui-même a organisé dans le Vermont pour justement avoir le pouvoir au niveau communal d'ailleurs face à l'époque face à Bernie Sanders grand amour de la famille Bookchin pour Hans Sanders donc il a quand même une pratique activiste on va dire mais la problématique en tant que telle n'est pas vraiment abordée dans les solutions que je vois il y a énormément aux Etats-Unis il y a énormément d'attention au fait que quand une personne est fatiguée pour un certain projet les autres seront là pour le continuer et de diviser mais je veux dire c'est des choses très bateaux que je vais vous dire là donc de nouveau je pense que vous avez plus de réponses là sur comment faire à part de savoir d'en être conscient et en fait de se dire que en fait beaucoup se disent ce que j'ai vu et ce qui m'a vraiment frappé dans presque tous les mouvements c'était qu'à chaque fois ils se disaient dès qu'il y avait un échec qu'il y avait des gens qui partaient qui avaient moins d'enthousiasme ou qu'ils avaient carrément un échec ou des dissensions énormes c'était non mais ça fait partie du processus on apprend la démocratie directe on sait qu'on a été éduqué dans le fait que d'autres personnes décidaient pour nous décider ensemble c'est fatigant et c'est difficile et ça pose plein de problèmes mais c'était toujours il n'y a jamais en tout cas de ceux que je connais avec qui j'ai pu parler ou en fait qui sont encore là mais même parfois quand je parlais à ceux qui étaient partis c'était jamais ouais en fait non mais moi ça ne me va pas du tout sur le principe c'était toujours je suis fatiguée à ce moment là et je vais attendre avant de reprendre leur lait sachant que d'autres vont continuer là dessus mais en tout cas c'était vraiment de se dire ce qu'on fait c'est de l'apprentissage et tant pis si on a plein d'échecs et une espèce de sagesse comme ça qui venait parfois de personnes dont c'était la première fois qu'ils militaient alors que peut-être qu'on parlait en patience de se dire voilà désolé j'ai pas une réponse hyper complète sur ça oui bien sûr qui sont surtout des exemples de démocratie politiques or la plus grande expérience de l'histoire c'est comme la révolution en Espagne qui là s'est réellement accompagnée justement des questions écologiques partaginaires et tout et du coup pour moi cette question de la fatigue elle se pose peut-être moins parce que justement les deux sont liés tandis que voilà c'est pour moi un peu aussi l'ennui du risque etc c'est que l'axe est essentiellement politique donc peut-être la question c'est qu'est-ce qui se fait au niveau économique pour la transformation pour le pouvoir et tout de solidarité avec les centavries etc mais est-ce que la question qu'on a abordé au début de la question etc comme l'on a passé historiquement en Espagne ou même dans la commune de Paris est-ce que ça se pose aujourd'hui dans certains mouvements à partir de Mexique oui oui là oui mais à part à Jackson où là vraiment leur but c'est de reprendre les moyens de production et même limite plus que la démocratie à ce niveau-là en disant que c'est une précondition à l'autonomie politique c'est en fait qu'il faut qu'on puisse vivre moins parce que c'est des mouvements qui du coup vont tenter de recréer cette culture de démocratie directe mais on parle pas encore de réquisition ou de enfin ça va être tenté alors en se disant que chacun amène ça dans son entreprise dans son lieu de travail aussi pour que ça puisse se développer chez chacun mais c'est pas on va dire c'est pas l'apport d'entrée principale c'est paye donc c'est je réfléchis pour commercier typiquement oui là on va parler de mise en commun de certains de certains biens mais on va clairement on ne parle pas de réquisition des moyens de production ou de pouvoir s'autosuffire pour permettre au mouvement justement de vivre en fait on dépend toujours du capitalisme et de l'état permanent et ça c'est un espèce d'aveu ou pas d'aveu mais d'acceptation de vivre là-dedans et puis de tenter en fait en fait le but c'est vraiment de tenter de montrer aux gens qui peuvent qu'ils savent décider et qu'un jour ils le fassent partout dans l'attente d'un mouvement populaire qui vraiment grandit ça les gilets jaunes était un début enfin ça dépend quel niveau au niveau des expériences après j'arrête non au niveau des expériences actuelles par exemple la ZAD Notre-Dame-des-Landes a été assez loin d'abord il y avait une normalisation à la fois économiste voilà moi je dis oui oui mais c'est ça qui est dur c'est qu'on interagit encore dans le système en quelque sorte donc c'est oui c'est ça ouais merci ah ouais non pas du tout capitaliste même ouais 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 non alors moi c'est une question qui m'intéresse super fort et qui intéresse je pense les gens les gens du mouvement aussi c'est est-ce que dans ce principe est-ce que la démocratie directe c'est juste voilà une technique ou est-ce qu'on lui met des balises et là typiquement à ce que merci à ce que merci il se pose la question et voilà c'est ben en fait si on décide si l'Assemblée populaire décide de que le centre de réfugiés va être fermé dans la ville ben quid enfin est-ce que c'est la démocratie directe ou pas ben enfin là par exemple l'Olympia c'est qu'eux ce sur quoi ils se basent c'est se dire on a des principes d'unité ils sont très simples voilà c'était la non-hierarchie l'égalité l'écologie l'action directe et la solidarité et c'est dire ben voilà c'est pas hyper détaillé enfin on l'explique à chaque fois en chaque début chaque début d'Assemblée mais c'est suffisant que pour dire ben en fait c'est un raciste ou voilà il y a quelqu'un dans le coin enfin il n'est pas il ou elle n'est pas le bienvenu alors maintenant un mouvement organisé qui vient et qui prend la majorité Bookchin a toute une critique du consensus en tout cas pour ce qui est de l'Assemblée populaire et des décisions politiques ben en fait c'est complètement possible et en fait moi je pense aussi l'un des plus gros risques là-dedans c'est des assemblées de personnes qui ont des intérêts matériels à défendre voilà propriétaires capitalistes qui viennent dans ces assemblées et qui défendent en fait le principe de l'Assemblée populaire c'est une personne et une voix et alors on voit un peu les plus vieux qui en fait 68 à l'Institut pour l'écologie sociale ils sont là bon non démocratie directe une personne et une voix et les plus jeunes sont très très critiques de ça en disant ben en fait non pas une personne et une voix s'il a plus de pouvoir selon les hiérarchies actuelles dans la société et donc ça c'est une question que chacun ben ceux-là sont clairement communistes libertaires et voilà beaucoup viennent d'une tradition anarchiste assez forte à Comercy par exemple ils le sont il y a beaucoup moins de militants enfin voilà c'est des gilets jaunes il y en a plein qui n'ont jamais manifesté de leur vie et c'est des questions mais qui se posent ensemble mais qui viennent d'autres facettes et pas avec une doctrine militante qui vient là mais c'est vraiment voilà là pour le moment ils sont en train de faire une charte fondamentale pour l'Assemblée mais voilà on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un noyautage une récupération voilà ça il y a aussi ça effectivement il est technologique qui pense vraiment que la technologie c'est un outil comme un autre et qu'en fait ça peut être utilisé à des fins émancipatrices comme non émancipatrices et donc dans un de ses premiers livres qui est l'anarchisme post-racerté justement lui il rêve d'une société où la technologie permet de libérer du temps de travail pour que les humains puissent s'organiser démocratiquement et donc il n'y a pas du tout aux Etats-Unis c'est assez fort il y a vraiment tout un courant qui est anti-technologie et lui vraiment se marque en opposition à ça en disant ben non la technologie elle est pas mal en soi elle est mal parce qu'on la décide pas démocratiquement et que certaines personnes en tirent du profit mais en fait on peut faire des choses bien comme libérer du temps de travail et même c'est même positif de libérer un travail qui pourrait être pénible pour que les personnes s'adonnent à d'autres tâches que ce soit politique ou loisir voilà et je pense pas qu'il ait beaucoup évolué de mémoire je pense que c'est quelque chose qui est vachement constant dans sa pensée il y a quelqu'un dans le fond aussi qui est vachement je pense je connais pas assez que pour dire ça je sais qu'il y a certains endroits ça a été plus dur que d'autres je sais que la participation apparemment de ce que j'entends de gens qui ont été stagne un peu et parfois peut-être la moitié du village qui participe donc il y a des gens qui sont toujours assez réfractaires je sais qu'il y a eu en tout cas un travail actif pour permettre la participation politique des femmes et que là il y a eu beaucoup beaucoup de résistance de la part des hommes donc ça ça a été une lutte qui n'a été et c'était pas bien reçu donc voilà mais ça je peux te recommander des lectures si tu veux après mais c'est moins mon truc merci à tout au fond avant toi juste je sais si tu penses auquel on a dit le lieu je voulais juste remondir si tu disais ce qui est et vraiment à la question sur la technologie je crois que aussi vous ne considère pas que les technologies offrent les membres parce que là c'est ça il n'y a pas comme une classe sociale et que mon avis le système de pression est analysé en tant que place et je ne parle pas seulement de la place prolétarienne mais parce que par exemple ils sont pas sur les rencontres comme une classe sociale et du coup je pense qu'il n'y a pas surtout au premier parce que là ils se sont en termes de la vie de la force Merci. 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 Je l'ai lu des trucs. Dans le milieu, c'est une grosse inspiration pour beaucoup de communalistes. d'ailleurs ceux d'Olympia de Portland et de Seattle ils ont des masques comme Tchapas en référence à ça donc c'est une inspiration mais j'ai pas été là-bas j'ai pas étudié ça clairement et eux se basent pas, ça fait depuis 1994 qu'ils existent ils se basent pas sur les idées de Bookchin mais c'est vraiment le principe de l'assemblée populaire le pouvoir à la base le contrôle des mandats et la révocabilité je pense qu'ils l'appliquent très fort tout en sachant qu'ils sont en guérilla aussi et qu'ils ont un pouvoir parallèle pour l'armée mais clairement c'est les mêmes idées Je voudrais poser la question si c'est par rapport à l'église dans les ingénieurs vous êtes mis dans le sens de ce que vous faites très élémentaire par rapport à ce que vous avez Alors, à Porto-Alegri juste pour le contexte, il y a un budget participatif qui a lieu depuis une vingtaine d'années dans les quartiers populaires qui permet d'avoir une certaine somme ça se compte en millions Oui, oui, c'est ça et donc une certaine somme du budget communal qui est décidée par des conseils où la population peut prendre part et donc ça a permis de prendre des mesures sociales pour Porto-Alegri je pense que c'est super intéressant comme manière d'exposer la démocratie directe et de la travailler avec un but bien précis donc là, en l'occurrence, c'est de se dire parce que parfois, ça peut être très vague à Olympia, au début, c'est un peu là bon, démocratie directe, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, il faut l'appliquer à des luttes bien concrètes et donc là, typiquement, ça permet aux gens de savoir qu'ils peuvent décider de certaines choses comment décider, comment décider et débattre collectivement et donc comme première étape je pense que c'est très important et à Jackson, ils ont aussi voulu lancer un budget participatif mais comme il y a eu les tensions avec l'administration ils n'ont pas pu l'administration a refusé de mettre le budget participatif comme mesure pour le budget 2019 2018 et donc du coup donc voilà, c'est clairement une étape mais le but, c'est pas que d'avoir un budget le but, c'est de pouvoir avoir le conseil municipal en quelque sorte donc c'est une étape oui, c'est ça à mon avis, en fait, je pense toujours qu'il n'y a pas de recette parfaite et ça, c'est aussi un principe de l'écologie sociale c'est de dire qu'on s'adapte au contexte et qu'en fait, il y a certains instruments qui peuvent être utilisés dans un certain contexte historique, géographique, démographique politique, social, religieux qui peut être adapté Bouchin, non, budget participatif il n'en a pas spécialement parlé, non lui, c'est vraiment sur l'Assemblée populaire comme institution principale oui, clairement vu que le but, c'est d'avoir une société sans hiérarchie le capitalisme en est une principale et Bouchin l'a dénoncé bien maintenant, la manière de le faire exactement je pense que ça dépend de chaque contexte est-ce que c'est une réquisition est-ce que c'est parce que le Conseil communal a le pouvoir et c'est allié avec d'autres conseils communaux pour pouvoir permettre d'avoir accès à ces moyens de production est-ce que c'est en faisant une lutte au sein des entreprises avec un syndicalisme un peu plus révolutionnaire connecté à l'Assemblée populaire ça, je pense que en fait, ça dépend des forces locales maintenant, évidemment, la société idéale communaliste et écologiste sociale l'entreprise capitaliste n'y a pas sa place vu que c'est le enfin, pas la quintessence parce qu'il y a d'autres hiérarchies très importantes aussi mais en tout cas, c'est une reproduction de la hiérarchie énorme les Gilets jaunes, en fait ce que beaucoup analysent même au sein des Gilets jaunes c'est de dire que le syndicat, plutôt son but, c'est de de travailler au niveau de la production que ce soit des biens, des services mais c'est vraiment d'attaquer la production et donc d'attaquer en faisant des grèves, etc et les Gilets jaunes, eux, s'intéressent plutôt au flux et à la consommation c'est pour ça qu'en fait ils font leurs manifestations tous les samedis parce que ça permet justement aux travailleurs de pouvoir le faire mais donc ça veut dire que les travailleurs ils continuent à travailler ils continuent à produire mais le but, en fait, c'est que tous les samedis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont aller faire des blocages ils vont faire des blocages de ronds-points, etc et donc le but, c'est vraiment c'est d'empêcher les flux et puis d'empêcher les consommations parce que souvent ils faisaient des blocages de supermarchés aussi donc c'est cette manière-là de s'attaquer au capitalisme qu'eux ont choisi mais aussi, voilà parce qu'il y avait une critique des syndicats comme hiérarchique et comme parti qui représentait mais qui ne permettait pas une bonne représentation des travailleurs mais donc, voilà sur le long terme on va dire, je pense que ça pardon ? oui ça a intéressé beaucoup de gens du coup se sont posé des questions qui ne se posaient pas avant par rapport à la consommation il y en a plein en fait, c'est très très comme le mouvement des gilets jaunes c'est super varié à l'Assemblée des Assemblées on va avoir des gens qui vont s'intéresser aux monnaies locales par exemple comme alternative à ça mais qui vont connecter ça à d'autres choses parce que je pense et ils pensent aussi qu'il n'y a pas une solution pour pouvoir sortir de là maintenant il n'y a rien à faire je pense que la critique le fait il y a quand même une critique des syndicats qui reste présente mais avec une alliance à certains niveaux même maintenant au niveau de la grève donc il y a eu des appels en commun pendant les manifestations et tout mais dans certaines villes ça se ressent enfin il y a quand même des tensions entre les deux techniques et puis entre les manières de procéder vu que les gilets jaunes procèdent beaucoup par critique de la représentation et que les syndicats c'est par excellence la représentation aussi donc du coup par exemple typiquement pour la grève qui est en marche qui fonctionne depuis le 5 décembre cette grève là elle a été commencée c'est les cheminots qui y ont appelé mais dans les petites villes les syndicats et les gilets jaunes travaillaient de pair pour pouvoir organiser des jours de grève mais en fait ce qu'on voyait c'est que dans le mouvement des gilets jaunes c'était beaucoup de travailleurs isolés qui se déclaraient même pas en grève parce qu'il n'y a personne d'autre en grève qui se déclaraient dans leur entreprise donc c'est pas un mouvement qui part du lieu de travail c'est un mouvement qui part en fait de l'endroit où ils vivent et qui se rencontrent et ils bloquent ensemble ils font des choses à partir de là mais le but n'est pas de bloquer la production le but n'est pas de retirer le travail leur travail leur force de travail aux capitalistes pour le moment quoi ? oui pour le moment c'est pour ça je pense aussi oui 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 on a eu un peu de l'avancement-là à rapport à l'action de pouvoir populaire en ce qui est donc il y a de l'instant que c'est une stratégie qui a fait le projet de communisme c'est le projet de pouvoir 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 est-ce que c'est par un détaillissement des structures étatiques ou pour plus de pouvoir populaire est-ce que c'est par la gestion actionnelle est-ce que c'est par comment il est en mesure de la structure ? alors Bookchin lui il y a clairement alors le truc de base c'est de dire que le double pouvoir dans le double pouvoir la confédération de communes aura plus de légitimité politique parce qu'elle répondra davantage aux besoins des gens et parce qu'elle leur permettra d'exercer le pouvoir qui est en fait la réalisation de l'être humain c'est de pouvoir avoir de se développer en collectivité et de décider avec ses pairs maintenant concrètement moi je trouve qu'il n'en parle pas il ne dit jamais c'est pour ça que je suis assez flou là-dessus c'est qu'en fait c'est envisagé de manière différente par les différents mouvements mais il ne va pas parler de dire à un moment ça va être l'insurrection lui clairement était pour le port d'armes dans la perspective d'une lutte armée maintenant c'est le contexte des Etats-Unis porter l'arme est un droit donc du coup c'est un contexte je pense vachement différent et clairement il y en a qui s'attendent comme ça mais il n'y a pas la grève générale je pense qu'il ne dirait jamais que c'est exclu mais c'est peut-être pas l'instrument par excellence de l'insurrection aussi parce qu'il avait une critique et ça je pense qu'il est revenu plus sur la fin de sa vie c'est qu'en fait il vivait un moment bien spécifique il était ouvrier en usine et en fait l'expérience qu'il a pu en faire c'était de dire le travailleur n'est plus le sujet révolutionnaire donc ça c'était son expérience qui est questionnable mais sur laquelle il est plus revenu vers la fin de sa vie mais ça en disant en fait c'est pas parce qu'il est oppressé en tant que classe économique mais c'est parce que les personnes sont oppressées tout court qu'elles vont se rebeller et faire la révolution donc en fait ça partait de ce principe là qu'il ne fallait pas spécialement organiser en usine aussi parce que c'était le lieu de reproduction de la hiérarchie et qu'en fait ils allaient du coup reproduire cette hiérarchie là dans des institutions qui seraient plus autoritaires et qu'il fallait reconstruire ces institutions plus libertaires sur le côté donc voilà comme on a encore cinq questions ou remarques et tout et qu'on va essayer de ne pas faire trop durer le débat ici comme ça mais il y aura encore possibilité de discuter après on vous propose de s'en tenir à ces cinq interventions et donc voilà c'était juste pour vous prévenir Janet Bill oui c'était sa compagne au moment de sa mort qui a un peu l'idée sur la question de la vie populaire on sait qu'à un moment lorsque le ministère qui s'est mis en marche en tout cas il y a trois centaines en ordre de la vie qui s'amène de la vie alors il y a un instrument de la vie qui s'en 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 oui 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 tu as raison c'était une partie de la réponse clairement oui c'était l'idée de se dire qu'en fait l'usage de la force donc aucun souci du moment qu'il est sous contrôle de l'assemblée donc le principe c'est de dire on abolit la police mais on crée notre propre armée à nous dans l'espoir qu'en fait on ait assez de force et donc c'est bien c'est là que c'est super important de voir que le confédéralisme c'est pas juste une manière de décider à grande échelle c'est une manière surtout de créer un pouvoir un pouvoir capable de renverser l'état et c'est que en fait toutes ces milices populaires soient gouvernées par leurs assemblées populaires et qu'il y ait une coordination au niveau confédéral par des délégués avec un mandat impératif et révocable donc ça c'est voilà c'est pour la théorie et maintenant c'est sûr que enfin souvent quand ils écrivent en fait beaucoup de personnes que je connais qui sont inspirées par le communalisme au niveau des mouvements sociaux sont souvent là genre oui enfin moi en attendant l'arme nucléaire les choses comme ça ça reste l'état qui les a et il y a clairement de plus en plus on va dire une disproportion et un écart encore plus grand donc ça reste toujours c'est bon le principe en fait c'est vraiment de créer cette dualité cette tension entre l'état et la confédération de communes pour qu'il y ait un affrontement enfin final ou des affrontements peu importe avec répression pour politiser d'autant plus de gens mais en fait en créant vraiment cet affrontement en créant cette tension dans l'espoir que ce soit la confédération de communes qui à ce moment là soit suffisamment forte pour pouvoir battre l'état donc ça c'est avec la légitimité populaire aussi mais en fait forte matériellement merci en tout cas alors au sein du municipalisme libertaire oui c'est pas quelque chose qui parle spécialement au municipalisme libertaire parce que en fait le tirage au sort comme l'élection c'est une méthode de désignation de personnes donc en fait oui les délégués pourraient peut-être être élus avec ça mais vu que le principe c'est de dépersonnaliser un maximum le pouvoir et d'avoir juste des postes avec une rotation donc là leur rotation elle est bien présente mais en fait c'est quand même des mandats impératifs et révocables limite peu importe qui est la personne qui va le faire qu'elle soit tirée au sort ou qu'elle soit élue ou il n'y a pas beaucoup d'autres méthodes de sélection mais donc voilà mais c'est pas une on va dire dans les mouvements que je connais ça va souvent être plutôt c'est pas des mouvements énormes donc du coup ça va être en fait qu'il veut bien le faire et puis on va contrôler ce qu'il fait quoi mais le tirage au sort par exemple pour Commercy là ils font une élection sur un candidat pour l'ordre de la liste pour pas qu'il y ait le ou la chef de liste qui soit quelqu'un de plus présent dans le mouvement mais en tout cas sinon généralement en fait souvent ça manque de personnes que pour pouvoir se dire enfin en fait un point par rapport à ça pour la Confédération qui vient de lancer ils ont voulu faire un système de tirage au sort du travail administratif pour que ça ne repose pas toujours sur les femmes mais bon le truc c'est qu'il faut qu'il y ait assez de personnes justement pour pouvoir être volontaires et ça a fait un gros objet de tension parce qu'en fait les mouvements locaux ils ont leur activité locale et leur organisation au niveau local qui prend beaucoup de temps et en fait le temps qu'ils mettent dans la Confédération c'est du temps au moins qu'ils ont pour l'organisation locale et donc du coup en fait il y avait une grosse résistance aussi par rapport au tirage au sort pour ça en disant ben non moi c'est que si je suis volontaire que je veux bien mettre du temps dans la Confédération voilà alors du coup ça peut être majorité mais ça peut être majorité qualifiée en fait la critique de Bookchin du consensus elle vient du fait que pour lui ou dans ses expériences ou dans la manière dont lui le conçoit et je ne dis pas qu'il a spécialement raison pour ça c'est que le consensus en fait invisibilise l'opposition donc en fait ce qu'il va dire c'est que ça va donner soit ça va donner trop de pouvoir à une personne de pouvoir bloquer un processus entier soit ça va mettre tellement de pression que cette opposition là va être invisibilisée alors que lui en fait veut que la minorité ou propose que la minorité plutôt s'organise et en fait tente de convaincre la majorité mais en pouvant s'organiser activement en disant bon on a perdu le vote si c'est pas grave on va tenter de pouvoir la convaincre au prochain il y a aussi quelque chose par rapport au fait de dire en fait le consensus c'est une méthode qui peut très bien fonctionner typiquement si des activistes vont risquer leur vie bloquer un train c'est sûr que là il vaut mieux que tout le monde soit d'accord maintenant pour en fait le fait de la démocratie c'est la dissension c'est le fait que tout le monde ne sera jamais d'accord et c'est de dire c'est pas défendre absolument la majorité pour la majorité c'est de dire en fait en assemblée populaire qui rassemble tout le monde entier il n'y aura jamais moyen d'avoir un consensus aussi donc il y a quelque chose de très pratique de dire on va pas bloquer bloquer le processus maintenant il y en a d'autres qui l'interprètent pas comme ça et typiquement il y a beaucoup de communautés imaginons qu'il y ait municipalisme libertaire il y a des communautés indigènes qui fonctionnent clairement au consensus et qui ont voilà qui ont appris depuis des décennies à le faire aussi maintenant ça ça n'exclut absolument rien c'est en tout cas une proposition dans le monde d'activistes d'où il vient on va dire de faire ça Janet Bill en parle dans le livre aussi de la politique de l'écologie sociale le municipalisme libertaire c'est un livre traduit en français qui est vraiment très pratique elle donne des orientations assez pratiques pour mettre en place le municipalisme libertaire du coup je vous propose d'en rester là pour ce qui est des questions directes à Sixtine encore un grand merci pour tout merci à vous merci à vous merci à vous